Tu es celui qui ouvre les yeux des aveugles, tu es celui qui change les vies, tu prononces une parole et ceux qui étaient morts, reprends-lui, Jésus. Salut salut, moi c'est Dédé, j'espère que tu vas bien et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va. Allez, dis-toi toujours que Dieu travaille dans ta vie et qu'il fait ce qu'il faut au bon moment. Alors ne promène pas de regard inquiet, continue à t'accrocher à sa parole et surtout garde ta joie car Dieu va te supprendre. Mets ta confiance en lui et ne laisse rien te détourner de la parole que Dieu t'a donnée. Voilà, beaucoup de courage. Quant à moi, je vais très bien, oui, parce que celui en qui j'ai cru, Jésus-Christ, est au-dessus, mais bien au-dessus de toutes les difficultés que je puisse rencontrer dans ma vie. Aujourd'hui, je vais partager avec toi quatre déclarations qui seront vraiment encourageantes et pertinentes pour ta prière du matin. Oui, on sait tous que la prière est une arme fatale contre l'ennemi, alors ne lâche pas ta prière. Ce que je partageais avec toi, c'est que le matin quand tu te lèves, en fait, que tu fais ta prière, tu la fais normalement. Mais c'est important de déclarer certaines choses. C'est important le matin de mettre le point sur certaines choses. Quand tu te lèves, par exemple, pendant que tu fais ta prière, tu dois déclarer le matin que tout ce que l'ennemi est venu semer en toi pendant que tu dormais soit t'arracher au nom suprême de Jésus. Car il est écrit dans la Bible, toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père du ciel sera t'arrachée. Alors je déclare que toute plante en moi, tout ce que l'ennemi est venu semer en moi pendant que je dormais, est t'arracher au nom de Jésus. C'est une déclaration que tu dois faire chaque matin. La deuxième déclaration que tu dois faire dans ta prière du matin, il s'agit de déprogrammer tout ce que l'ennemi a programmé pour cette journée qui commence. Tout ce que l'ennemi a programmé contre ta vie en cette journée. Tu le déprogrammes en disant je déprogramme l'agenda satanique. Je déprogramme tout ce qui a été écrit dans l'agenda satanique parlant contre ma vie. Et je déclare que cela n'arrivera pas au nom suprême de Jésus Christ. Et je déclare que ce qui avait été écrit dans l'agenda du ciel concernant ma vie, la vie de mes enfants, si tu en as, ce que Dieu a écrit de ses propres mains concernant cette journée, c'est ce qui arrivera au nom suprême de Jésus. La troisième déclaration que je vais partager avec toi, c'est une demande à Dieu. C'est de demander à Dieu de t'aider à gérer ton temps. De dire Seigneur, je te présente cette journée, aide-moi à bien gérer mon temps. Parce qu'on sait, parfois il y a le travail, il y a les enfants, il y a le mari, il y a le ménage et tout ça. Et on s'entremêle. Et je ne peux pas compter le nombre de fois où j'ai tourné en rang vraiment à rester, à faire une même chose. Et ça épuise en fait, quand finalement on ne compte pas sur Dieu, quand on essaie de faire des choses de nos propres forces et tout, alors que le Saint-Esprit est là pour nous aider, il suffit juste de demander. Alors il va nous aider à mieux gérer notre temps pour qu'on arrête de perdre le temps et de faire les choses nécessaires, comme Dieu voudrait qu'on le fasse. Alors il suffit juste de demander. Il est écrit dans la Bible, nous n'avons pas parce que nous ne demandons pas ou alors parce que nous prions mal. La quatrième déclaration dans ta prière du matin, c'est juste de déclarer, tel qu'il est écrit dans la Bible, tout concours au bien de celui qui aime Dieu. Alors parce que moi, tu dis ton nom, j'aime Dieu, alors tout concours à mon bien. Ce qui fait que quelque soit ce qui va se passer dans cette journée-là, quelque soit ce que tu pourras vivre, le simple fait d'avoir déclaré cela, le simple fait de te souvenir de ta prière, quelque soit ce que tu peux traverser, te souvenir que tout concours à ton bien, c'est-à-dire que si Dieu a permis que cela arrive, même si c'est quelque chose qui peut-être à l'instant te fait mal, si tu marches dans l'obéissance avec Dieu, tu considères que cela c'est pour ton bien, même si tu ne comprends pas. Parce que généralement, on ne comprend pas beaucoup Dieu. Dieu, si il t'explique son travail, tu ne vas pas comprendre, mon frère. Alors, va seulement les yeux fermés. Avec Dieu, c'est la totale confiance. Pour le moment, tu ne comprendras pas, mais tu comprendras bien plus tard ou peut-être que plutôt, ça dépend. Dieu, il fait ce qu'il veut. Voilà, c'est ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo et j'espère qu'elle va pouvoir t'inspirer. Partage la vidéo autour de toi afin qu'elle puisse également inspirer d'autres personnes. Et sur ce, je te laisse et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Surtout, ne laisse pas que le monde change ton sourire, mais que ton sourire change le monde. Bye bye, prends soin de toi et que Dieu te garde. Les défis sont grands, nous en avons conscience Tu les connais mieux que nous, Jésus Mais nous voulons croire que rien n'est impossible Saint-Esprit, nous demandons que maintenant tu souffles Oh Seigneur, s'ouvre sur nos pieds Envahis nos pieds Viens toucher nos pieds Viens nous toucher